Alors Philippe Charlier vient de soutenir des serpents, êtes-vous d'accord avec cette analyse, vous Violaine Vanoyek ? Alors écoutez, en ce qu'on pense c'est très clair. Bon, il y a une vipère qui existe en Égypte, c'est la vipère cornue et comme toutes les deux laissent des traces de leur morsure sur la peau. Et on a la chance d'avoir quand même un médecin de Cléopâtre qui a examiné Cléopâtre après sa disparition et qui n'a pas trouvé de traces de leur morsure. Étant donné qu'elle se serait tuée toute la peau, de toute façon empoisonnée avec effectivement, on a quand même trouvé une toute petite trace sur la peau. Et donc tout cela nous a conduit à penser qu'il s'agirait tout simplement d'aiguilles qui auraient été préalablement empoisonnées, glissées dans le panier de figues et avec ses aiguilles empoisonnées qu'elles se seraient tuées les trois. Et peut-être avec la complicité, je dis bien peut-être avec la complicité d'un des deux qui travaillaient donc pour Octave. Ce serait pire avec les aiguilles qui étaient... Absolument, qui est poisonnées, enduites de poison. Isabelle Donin, est-ce que les sources que vous avez étudiées vous permettent de conclure à cette... Non, lue, relue, oui. Alors maintenant simplement juste une question, c'est qu'il y a avec cette histoire de serpent un côté symbolique qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire que serpent pas serpent, le fait est que celle d'imaginer Cléopâtre piqué par un serpent est suicidé de cette manière, tout simplement parce que l'Uréus est un des symboles accrochées au couronne au pchent des pharaons d'Egypte et que par contre cet animal est aussi associé au dieu Ré, donc le dieu le plus important, et que par ailleurs il est réputé, sa mort réputé, conféré l'immortalité. Moyennant quoi, serpent pas serpent, j'ai peu d'avis sur la question, mais je veux que l'idée est cohérente avec ce que des gens, par exemple plus tard, que pouvaient imaginer d'une mort honorable ou dit ou conforme à une pharaon. Alors, star de son vivant, à sa mort, la légende sent de cette tragique et héroïque et la transforme en mythe. Merci. 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 Merci.